La fin de la guerre froide n'a pas été perçue tout de suite comme un événement qui allait bousculer les habitudes africaines, du moins dans l'esprit des gouvernants africains. Afrique, 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 Afrique. Afrique, 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 Af étaient présentes elles avaient des troupes aux haïrs au rwanda et pourtant ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait le téléphone a sonné et le président Mobutu a eu quelqu'un au bout du fil je ne sais pas qui est-ce le président Mitterrand est-ce le premier ministre Balladur est-ce le ministre des affaires étrangères Juppé je ne saurais vous le dire on lui a demandé si on pouvait se servir des aéroports de Kisangani de Goma et de Bukavu parce que on voulait lancer l'opération turquoise le président Mobutu a donné son accord pour nous très franchement c'était une manière pour les français de réparer les erreurs qu'ils avaient commises dans le passé ils avaient supporté le gouvernement rwandais ils avaient entraîné les militaires peut-être pas les milices mais l'armée rwandaise qui a été directement impliquée dans le génocide au Rwanda en effet Paris a depuis longtemps choisi son camp celui des Hutus l'ethnie majoritaire du pays les Hutus y détiennent le pouvoir depuis 1962 perpétuant régulièrement des massacres contre l'autre ethnie du Rwanda minoritaire celle-ci les Tutsis l'intervention française a donc le goût du soufre les nations unies le savent mais Boutros rallye le secrétaire général n'a pas beaucoup d'autres solutions j'ai essayé vainement de persuader les états qu'il fallait faire quelque chose que nous étions devant un génocide que la situation s'aggravait mais je n'ai pas réussi il y avait une opposition de la majorité des états conduite par les états unis d'abord ils l'ont reconnu par la suite la position des états unis était simple nous venions de perdre 18 soldats en Somalie personne dans le pays n'avait véritablement envie de s'engager militairement au Rwanda ou dans l'est du Zahir ni nulle part ailleurs dans le monde pour parler franchement les troupes françaises pénètrent au Rwanda pour établir à l'intérieur de ce pays une zone de sécurité destinée à accueillir la population Hutu qui fuit les combats les réfugiés de la zone turquoise sont ensuite évacués sous protection de l'armée française à l'est du Zahir vers les villes de Bukavu et de Goma pendant l'opération turquoise de violents combats opposent des phares les forces armées rwandaises soutenues par les inter-amwe des miliciens Hutu extrémistes au rebelle Tutsi du FPR le front patriotique rwandais qui tente de conquérir le pouvoir à Kigali après quatre ans de maquis les troupes du FPR progressent rapidement et dangereusement vers la zone turquoise à leur tête le major Paul Kagame un Tutsi déterminé à poursuivre l'armée Hutu responsable de la mort de un million de personnes pour Paul Kagame l'intervention humanitaire française n'est qu'un prétexte avec l'opération turquoise Paris cherche avant tout à protéger la déroute de ses alliés Hutu malgré sa volonté d'empêcher la fuite des responsables du génocide Kagame soucieux de ne pas se couper de la communauté internationale décide d'éviter l'affrontement avec les troupes françaises ils étaient tout simplement en train d'offrir des sanctuaires aux massacreurs chez nous au Rwanda pour qu'ils puissent bénéficier de la protection française des villages entiers prennent la route de l'exode des dizaines de milliers de villageois fuient le Rwanda emportant avec eux tout ce qui peut être sauvé une véritable marée humaine traverse la frontière du Zahir sous la protection des militaires français la plupart des réfugiés sont des civils d'origine Hutu tous n'ont pas participé au génocide mais l'avancée des soldats Tutsis leur fait peur ils craignent des représailles aveugles de la part des vainqueurs mais les civils ne sont pas les seuls à profiter de la protection française mélangés aux réfugiés les soldats Hutu de l'ex armée rwandaise prennent eux aussi la route du Zahir et c'est sans être inquiété par les militaires français qu'ils traversent avec armes et bagages la frontière aéroise j'ai vu tout un gouvernement fuir la guerre avec les attributs de l'Etat parce que non seulement toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères mais il y a eu la banque centrale qui a traversé et tout le reste les véhicules de l'Etat et tout a traversé donc c'était un flot de gens qui venait toute une armée qui entre et le problème qui se posait maintenant c'est d'une façon beaucoup plus grave c'était le problème de sécurité donc la seule chose que le président Mobutu et le gouvernement ont décidé c'est d'ouvrir rapidement les conditions d'accueillir cette armée voisine qui rentrait chez nous et d'essayer de les désarmer tant que faire se peut alors on a pris les armes lourdes qu'on ne pouvait pas cacher mais les autres militaires ils se sont cachés en civils parmi les réfugiés rwandais ils sont entrés dans le camp donc nous étions devant cette situation mais nous étions impuissants le président Mobutu était impuissant vous ne pouvez pas vous imaginer comment 100 000 personnes, 200 000 personnes entrent dans une ville de 300 000 et dans moins de 5 heures, dans moins de 10 heures vous avez à peu près 700 000 personnes donc le double de la ville et une ville qui n'était pas préparée à recevoir autant de personnes les commerçants qui amenaient à manger les camions étaient bloqués, confisqués par ces réfugiés qui étaient tout autour de la ville et puis ils commençaient même à tuer à tuer les Congolais une semaine plus tard il y a eu la dysentérie qui a ravagé les enfants, les femmes tous ces vulnérables ont trouvé des cadavres dans la route toute la ville commençait à puer le Zahir arrive à accueillir à peu près 1 600 000 c'est le point de départ de la déstabilisation complète de la région de Grand Lac la région du Zahir où se réfugient les civils et les militaires Hutus est principalement peuplée de Tutsis des Tutsis du Rwanda venus en 1959 chercher refuge aux Zahir pour fuir les exactions Hutus la plupart se sont installés dans les provinces frontalières du sud et du nord Kivu ces Tutsis rwandais appelés Banyamulenge sont devenus aujourd'hui citoyens zahirouan ironie de l'histoire c'est dans ces deux provinces peuplées de Tutsis ayant fui le Rwanda que 35 ans plus tard des centaines de milliers de Hutus accusés de génocide ou de complicité de génocide trouvent refuge on se sentait menacés et surtout nous les Tutsis les Tutsis les Tutsis se sentaient menacés parce que ces gens ils fouillaient une armée qui disait une armée des Tutsis et ils venaient d'assassiner plus de millions de Tutsis donc on se sentait dans une insécurité totale c'était une affaire très très sérieuse qui risquait si rien n'était fait de mener à un autre génocide parce que le seul but de ces gens c'était de revenir au Rwanda pour recommencer ce qu'ils avaient fait en 1994 nous nous rendions compte que la situation était explosive nous nous rendions compte que nous allions au devant de nouveaux conflits et qu'il était important de trouver une solution cette solution pouvait être ou le retour volontaire des réfugiés Hutus dans leur village et il y avait une première difficulté ils avaient peur de retourner et on n'avait aucune garantie qu'il n'y aurait pas un contre-génocide de la part des Tutsis au pouvoir où une seconde étape c'était une seconde formule c'était le nettoyage des camps et l'élimination des militaires qui dominaient ces camps et une troisième formule c'était le déplacement de ces camps à l'intérieur du territoire dans les camps installés le long de la frontière aéroise l'aide internationale afflue elle profite aux réfugiés mais aussi aux anciens militaires de l'armée rwandaise la plupart ont gardé leurs uniformes et commencent même à se réorganiser très vite ceux que l'on accuse de génocide prennent le contrôle des camps en toute impunité pour le tout jeune gouvernement rwandais de Paul Kagame la situation est intolérable j'ai supplié la communauté internationale pour qu'elle prenne les choses en main aux aïres j'ai critiqué sérieusement les organisations humanitaires qui apportaient de l'aide au camp alors que cette aide allait directement aux militaires qui n'avaient qu'une idée en tête revenir semer le trouble chez nous rassurés par la liberté dont ils disposent à l'intérieur des camps soldats et miliciens Hutu recommencent à prêcher l'épuration ethnique et à recruter parmi les réfugiés une fois encore la haine entre Hutu et Tutsi menace l'équilibre fragile de toute la région cette fois c'est Yuveri Museveni le président ougandais voisin et allié du gouvernement Tutsi de Kigali qui menace d'intervenir si rien n'est fait pour empêcher la catastrophe annoncée nous avions supplié Mobutu de repousser ses réfugiés de la frontière jusqu'à l'intérieur du Zahir comme les nations unies le préconisaient mais il a refusé nous avions supplié la communauté internationale de séparer dans les camps les réfugiés civils des militaires mais ils ont refusé c'était une décision délibérée nous avons donc publiquement prévenu Mobutu que si les réactionnaires menaçaient à nouveau de semer le trouble nous trouverions une solution nous-mêmes dans les camps les soldats Hutu de l'ex armée rwandaise se préparent à reconquérir le pouvoir à Kigali un peu partout le long de la frontière zahiroise la nuit des volontaires recrutés parmi les réfugiés sont entraînés et formés au combat dans notre armée nous avions aussi des tutsis du Zahir alors quand nous nous sommes rendu compte que les Hutus entraînaient nous avons nous aussi commencé à recruter il fallait pouvoir compter sur les tutsis du Zahir au cas Mobutu décider d'utiliser les Hutus contre nous devant la menace le FPR ouvre ses rangs et recrute aux Zahir parmi les tutsis et les opposants à Mobutu les nouveaux engagés ont souvent à peine l'âge de tenir un fusil en même temps qu'il prépare la guerre Paul Kagame se rend aux nations unies pour tenter une dernière fois d'obtenir une intervention de la communauté internationale la paix et la stabilité du Rwanda et de la région va dépendre de ce que la communauté internationale sera capable de faire et dans les délais les plus courts envoyer un signal ferme et fort aux criminels impunis de la région est bien évidemment la meilleure solution Kagame et ses hommes avaient des raisons d'être inquiets leurs ennemis étaient massés à leurs frontières ils menaçaient de renverser le gouvernement en place au Rwanda et il était clair que c'était pour finir ce qu'ils avaient commencé c'est à dire achever le génocide et massacrer chaque tutsi qu'ils croiseraient ma conviction c'est que les américains étaient tout à fait conscients du problème mais ils se sentaient impuissants ils ne savaient pas comment régler la situation à chaque fois le vice président Kagame était très clair il nous disait que pour lui la situation à la frontière zaïroise était intolérable je leur ai dit deux choses la première qu'il était de la responsabilité de la communauté internationale de désarmer ces gens et de rapatrier les réfugiés chez nous car nous étions prêts à les accueillir et deuxièmement que si rien n'était fait nous nous occuperions nous mêmes du problème parce que nous étions persuadés que le but de tout ça était de procéder à un nouveau génocide dans le pays donc si la communauté internationale ne faisait rien nous prendrions nous mêmes les choses en main je ne suis pas rentré dans les détails de ce qu'on allait faire bien sûr on nous a jamais dit que le rwanda allait attaquer personne ne nous l'a dit d'abord le retour de réfugiés ne devait pas se faire seulement selon la volonté des autorités zaïroises le retour de réfugiés impliquait toute la communauté internationale au rwanda dans les camps d'entraînement du fpr des milliers de tutsis du zaïr n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière et mettre fin à la menace d'un nouveau génocide mais Kagame voit déjà plus grand quitte à mener une guerre au zaïr autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu mais pour renverser le vieux dictateur une armée même entraîné ne suffit pas Kagame doit avancer masqué et donner l'illusion à la communauté internationale que ses troupes ne font qu'appuyer une rébellion interne il lui faut donc trouver un homme de paille, ce sera un certain Laurent Désiré Kabila il a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans Kabila était un petit joueur, il vivait de l'arcin il se faisait de l'argent en exploitant illégalement des mines d'or, en faisant quelques enlèvements il persuadait les chinois ou d'autres qu'il menait une révolution pour leur soutirer un peu d'argent il vivait en Tanzanie, dans une maison que lui prêtait le gouvernement, il était sous la protection des services secrets je ne l'ai jamais vu faire d'affaires illégales je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps et en plus il était du Katanga, de l'est du Zaïr il parlait Swahili Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu j'ai accepté de le présenter à Kagame, pourquoi ? parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu j'ai donc demandé à Innocent Bisangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame je l'ai conduit à Kigali, je savais où aller, je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui j'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila, il ne le connaissait pas du tout Innocent nous a expliqué qui était Kabila et Kabila nous a fait un résumé de son histoire où il était allé, qui il était, des choses comme ça et l'on s'est dit qu'il y avait une possibilité qu'on travaille avec lui je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos de toute façon il fallait faire avec la situation et avec les Aïrois disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila mais seul, Kabila n'est pas un alibi suffisant parallèlement, trois autres opposants à Mobutu sont contactés Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu créateur dans les années 1990 de l'alliance démocratique populaire Masasou Nindaga, moitié Tutsi, moitié Katangai, dirigeant du mouvement révolutionnaire pour la libération du Zahir basé au sud Kivu au début des années 1990, Masasou a quitté le Zahir pour rejoindre les troupes de Paul Kagame André Kisassen Gandu, originaire de la province du Kassai au centre du Zahir un vétéran de la lutte contre Mobutu, fondateur du conseil national de la résistance basé en Ouganda Ensemble, ces quatre hommes vont former la FDL, l'alliance démocratique pour la libération du Congo une organisation d'opposants à Mobutu mais dirigée en sous-main par les Rwandais Toute l'idée était de réunir tous ces Zahirrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune Je parle de Kisasse, de Kabila, de Kahaha, de Bouguera, de tous ces types qui étaient là On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait aux Zahir C'est un tout jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de la FDL James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR reprennent Kigali en 1994 Il en a 29 quand Paul Kagame lui confie la mission d'aider les 4 fondateurs de la FDL à renverser le maréchal Mobutu La plupart d'entre eux ne se connaissaient pas Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent pour faire les présentations Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec deux hommes D'abord, c'était Kabila, c'était la première fois que je le vois physiquement J'ai vu un homme qui était en sandal, un dieu mais qui semblait boité avec une tête rasée Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila J'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zahir et la guerre contre Mobutu Ils étaient contents, je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés Quand nous avons décidé de rassembler ces Zahirois pour faire la guerre C'était pour qu'ils combattent avec nous leur gouvernement C'est-à-dire celui qui supportait les miliciens et les soldats de l'ancienne armée rwandaise Mais c'était aussi pour que tout ça débouche sur des changements en profondeur au Zahir Les hommes, les armes, la logistique, tout est en place Les Rwandais et leurs alliés Zahirois de l'AFDL n'attendent plus qu'un prétexte pour déclencher la guerre contre Mobutu C'est le gouverneur de la province du Sud Kivu qui leur en donne l'occasion Le gouverneur du Sud Kivu qui vivait à Bukavu a fait une déclaration à la radio Il donnait une semaine seulement aux Tutsis et les rois du Sud Kivu Notamment à ceux qui vivaient dans les montagnes de Moulengue Pour quitter le pays sous peine d'être tués dans les 6 jours Viva Viva 180 Wario ! Viva 180 Wario ! Le 18 octobre 1996, Kabila et les fondateurs de l'AFDL à la tête d'une armée principalement composée de soldats rwandais passent la frontière zaéroise en direction des villes de Goma, de Bukavu et de Ouvira Nous sommes passés par Gissény pour entrer dans la ville de Goma Je me souviens que c'était la nuit, nous sommes entrés à 22h Et nous étions avec les officiers rwandais Nous étions avec James Kavarevi Je me souviens qu'on était en fil comme des militaires Il pleuvait et c'était des jeunes militaires qui étaient devant Et puis c'était un officier rwandais, un politicier congolais, un officier rwandais, un politicier congolais en fil Maintenant il était évident que nous ne combattions plus seulement les anciens de l'armée rwandaise et les miliciens comme nous l'avions prévu, mais que nous affrontions directement les troupes de Mobutu Au moment où les troupes de l'Alliance passent la frontière du Zahir, le président Mobutu, lui, est hospitalisé à Genève pour un cancer de la prostate En 32 ans de pouvoir absolu, il a maté plusieurs rébellions Celle-ci ne l'inquiète pas plus qu'une autre Il n'avait pas conscience de la réalité du danger Que faisait peser cette rébellion qui n'était pas un épiphénomène, c'était pas quelque chose de minime J'entends encore l'intonation de sa voix « Robert, je connais Kabila, il ne sait rien, c'est un petit trafiquant sur les hauteurs au-dessus de Goma et Haute, il vit de contrebandes et autres » Je dis, « Maréchal, je crois que vous n'êtes pas conscient du danger Je ne sais pas qui est Kabila, je n'en ai jamais entendu parler Mais il est à la tête d'une armée, c'est pas une bande de rebelles Il est à la tête de bandes, enfin de bataillons organisés, disciplinés, déterminés Et derrière lui, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda et il y a, je crois, les Américains Les Français voyaient en Kagame une sorte de créature américaine Une créature parlante anglais et qui s'était propulsée au pouvoir dans un pays qui, entre guillemets, était à eux Donc, n'importe quel individu, Osaïr ou ailleurs, qui était soutenu par Kagame et par le Rwanda, était par définition anti-français Une fois de plus, Mobutu s'en remet à la France Stopper l'avancée des troupes de la FDL, c'est contrecarrer l'influence américaine dans la région Paris a donc tout intérêt à intervenir pour préserver son précaré Le maréchal envoie son conseiller personnel plaider sa cause à l'Elysée J'ai exposé la situation à l'Elysée, à la cellule africaine de l'Elysée Et bien, j'ai reçu la réponse des bonnes intentions Mais très clairement, on m'a fait comprendre que la situation internationale de la France Ne lui permettait pas d'intervenir dans les pays des Grands Lacs A cause des retombées de l'opération turquoise Depuis l'opération turquoise, en effet, la donne a changé Soucieux de renforcer leur position en Afrique, les Américains n'entendent plus y laisser le champ libre à la France Mobutu l'a compris un peu tard Sa seule chance d'arrêter l'avancée des troupes de Kabila Et donc de jouer la carte humanitaire Et de demander une intervention des Nations Unies en faveur des réfugiés pris dans les combats Il fallait absolument obtenir l'envoi des forces multinationales Si le président Mobutu le demande, il dit, si moi je le demande, ils n'accepteront pas Et il a demandé que la France soit le porte-parole La place du président Mobutu dans le dispositif français A toujours été une place, non seulement importante, mais privilégiée Alors, Monsieur le Président, mon cher ami Vous savez l'amitié qu'on lui porte Et puis alors, s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux Mais qui sont les sentiments de l'affection La France a accepté Et Monsieur Dupuche m'a dit, nous allons faire cette demande Et après, ils nous ont envoyé Robert Bourgie Qui est descendu voir le président Mobutu Avec la réponse positive Que la France allait demander l'envoi des forces de l'ONU aux Aïrs Mais quand cette demande a été faite, il y a eu l'opposition des Etats-Unis N'importe quelle force internationale envoyée aux Aïrs fin 1996 Que ce soit pour protéger les réfugiés Pour calmer la situation ou n'importe quoi d'autre Auraient aussi servi à renforcer l'autorité de Mobutu et de son gouvernement C'est ce que voulaient les Français C'est ce que nous ne voulions pas Il n'y avait aucune raison de sauver Mobutu Malgré l'opposition des Etats-Unis, la France continue à réclamer l'envoi d'une force internationale pour venir en aide aux réfugiés Les Nations Unies optent pour le compromis Elles décident d'envoyer une simple mission de reconnaissance Qui décidera si oui ou non, la situation des réfugiés nécessite une intervention Et ceux contre ces abstentions Il fallait choisir une puissance qui aurait projeté une image de neutralité C'était une opération qui visait essentiellement à assurer la paix Et à assurer d'éviter une nouvelle confrontation militaire Et alors j'ai téléphoné plusieurs fois au Premier Ministre du Canada Et j'ai obtenu de sa part en lui disant qu'il faut agir Je vous demande de m'aider, vous l'avez fait souvent Et il a accepté Et c'est lui qui a envoyé la mission Et c'est lui qui a essayé de mobiliser et de téléphoner à tout le monde lui-même Pour essayer d'obtenir des troupes qui iraient là-bas dans une opération multinationale C'est un général canadien qui est dépêché sur place Demain, j'espère pouvoir me rendre sur la zone de mon mandat, c'est-à-dire dans l'est du Zahir Et bien sûr, je coordonnerai mon action sur le terrain avec ceux qui le détiennent militairement Je ne faisais aucune confiance aux Nations Unies L'expérience que j'avais eue pendant le génocide me rendait méfiant Je n'avais aucune considération pour les forces des Nations Unies Pour James Kabarebe et l'état-major rwandais, pas question de laisser le problème des réfugiés Compromettre l'avancée de Kabila et des troupes de l'Alliance Si la situation des réfugiés risque de déclencher une intervention des Nations Unies Alors il suffit de vider les camps et l'intervention n'aura plus raison d'être La première cible est le camp de Mugunga, le camp le plus militarisé de toute la frontière C'est le général Kayumba, chef de l'état-major rwandais, qui ordonne lui-même l'attaque Il y avait un certain nombre de solutions pour ramener les réfugiés rwandais chez eux La première était de les faire rentrer pacifiquement Mais nous, nous étions mal placés pour le faire Donc, nous avons dû nous résoudre à une autre stratégie Les faire rentrer de force Nous sommes arrivés à Mugunga par voie de terre En nous battant chaque jour entre Goma et Mugunga Nous nous battions colline par colline Les alentours de Mugunga étaient défendus par les ex-fars et les miliciens Et nous avons dû les affronter Quand nous avons enfoncé leur dernière ligne de défense Les ex-fars et les miliciens se sont d'abord repliés dans les camps de réfugiés Puis ils ont essayé de fuir à l'intérieur du Zahir, en direction de Kisangani Je suis monté sur une colline qui surplombait Mugunga Et je me suis assis J'étais très fatigué C'était le soir et nous étions battus toute la journée C'est là que j'ai vu une foule immense se diriger vers la frontière du Rwanda Le 16 novembre 1996, le camp de Mugunga est investi par les soldats de la FDL et nettoyé en quelques heures de ses 720 000 réfugiés Parmi les tentes éventrées seuls restent les morts et quelques familles qui aèrent TBT Les Nations Unies n'ont désormais plus à se poser la question d'une intervention puisque le camp est vide Environ 600 000 des 720 000 occupants de Mugunga ont rejoint le Rwanda Mais plus de 100 000 manquent à la pelle Ils ont purement et simplement disparu Les rivalités franco-américaines l'auront sans doute en partie coûté la vie C'était comme une marée humaine, une vague qui bougeait C'était fascinant Et pour moi c'était une véritable fierté car nous avions réussi là où les Nations Unies avaient échoué Le désastre a commencé à partir du moment où il y a eu un retour des réfugiés qui sont retournés au Rwanda Et qu'il y a eu un certain nombre dont le chiffre n'est pas connu On parle de 150 000, on parle de 200 000, on parle de 250 000 Et qui eux ne sont pas retournés Et qui se sont perdus dans la forêt et qui ont été par la suite massacrés Certains ont pu s'échapper mais il y a eu un véritable massacre Pour les membres de l'Alliance, ces accusations n'ont pas de sens Les réfugiés manquants sont des Hutus qui ont fui dans la forêt par peur des représailles Parce qu'ils avaient participé au génocide Si certains de ces réfugiés en effet se sont perdus dans la forêt Si d'autres ont sans doute rejoint les camps de l'intérieur Si d'autres encore ont franchi les frontières des pays voisins Tout laisse à penser qu'un grand nombre des 100 000 disparus a été massacré Les Nations Unies et les associations humanitaires soupçonnent l'armée Tutsi de Kabila De s'être vengées du génocide sur des milliers de civils Hutus innocents Vrai ou faux, une enquête officielle des Nations Unies est décidée Le sort de ces dizaines de milliers de réfugiés disparus va désormais poursuivre Kabila et son armée C'est la première ombre dans la reconquête du Zahir Je donne ma parole donc Je le jure qu'il n'y a jamais eu au niveau des réunions des politiques de la FDER Une décision de permettre aux bergeras qui avaient connu une histoire de génocide Entre, de leur dire, allez c'est le moment de vous vendre Il n'y a jamais eu cette décision Malgré la controverse, des dizaines de milliers de nouveaux combattants rejoignent les forces rebelles de Kabila Beaucoup sont des déserteurs des troupes de Mobutu C'est désormais une véritable armée qui marche sur la ville la plus stratégique du pays Kisangani Pendant ce temps Mobutu, lui, est en convalescence en France Le secrétaire général de l'Elysée, Dominique de Villepin, est allé voir le président Mobutu en pleine rébellion à Roquebrune-Cap-Martin Il lui a dit alors, maréchal, où en sont les choses sur le plan militaire ? Je cite fidèlement Mobutu, qui me le rapporte Monsieur le secrétaire général, j'ai un rapport de mes généraux Tout va bien sur le terrain Et le président Mobutu, de s'entendre Répliquer On vous raconte des bêtises Vos généraux, maréchal, vous racontent des bêtises La situation sur le terrain Tourne au désastre pour vos troupes Vous n'avez plus d'armée Votre garde, la fameuse DSP C'est du bidon Je lui dis, maréchal Il vous dit la vérité On vous raconte des histoires Changez de chef d'état-major Enlevez ce que l'on vous demande d'enlever Nommez Maële Le général Maële Lieko Bongo, l'homme qui a écrasé la rébellion au Katanga dans les années 1970 L'homme que l'on a surnommé le sauveur de Kinshasa Pour avoir maté les émeutes qui ont mis la capitale à feu et à sang en 1993 Des faits d'armes qui ont valu à Maële l'amour et le respect de ses troupes Mais aussi la méfiance des autres généraux et du maréchal lui-même Le président Mobutu ne voulait jamais que son pouvoir puisse lui être ravi Et peut-être que, moi je n'étais pas là en 1993, que Maële, en mettant fin au pillage, avait acquis une certaine célébrité Et que cette célébrité ne pouvait que porter ombrage au président Mobutu, probablement Je ne sais pas, mais le président Mobutu ne voulait pas de Maële Mais finalement, même les généraux ne voulaient pas du retour de Maële Mobutu croit encore aux vieilles recettes Plutôt que de faire confiance à Maële, il préfère recruter une poignée de mercenaires occidentaux Après tout, la formule a fait ses preuves dans le passé J'ai vu le premier ministre entreprendre lui-même, par le canal de son propre réseau, le recrutement des mercenaires J'ai vu les généraux entreprendre leur propre recrutement des mercenaires Ici, à l'extérieur du pays, on avait deux délégations différentes du Zahir Qui recrutaient séparément et parallèlement des mercenaires Résultat, c'était quoi ? On a recruté des mercenaires de différents pays Qui parlaient des langues différentes et qui ne se comprenaient pas entre eux On a procédé aux achats d'armements Qui étaient de différents pays et de différents types Et qui n'ont pas des armes qui venaient d'un autre pays Des munitions qui venaient d'autres pays Et les munitions qui n'allaient pas sur les armes qu'on a achetées Et ça a été un véritable tour de Babel Cette histoire de mercenaires Après des mois de convalescence en Europe Mobutu rejoint enfin Kinshasa Accompagné de son avocat, Robert Bourget Je vous assure, le président de la République qui vient de sa mère La citoyenne présidente Mamma Bobilatawa est descendu de l'avion Le président vient de subir une opération en Suisse Et il nous revient en bonne santé, il faut dire merci au Seigneur Accueilli en héros, Mobutu ne se fait pourtant plus d'illusion sur sa situation Son pouvoir vacille, Maele est sa dernière chance Maele est nommé chef d'état-major avec pour mission d'arrêter la progression des troupes rebelles de l'Alliance Kabila et son armée s'approchent dangereusement de Kisangani et des camps qui entourent la ville Une fois encore, le sort des réfugiés pris dans les combats préoccupe les Nations Unies La communauté internationale craint de nouveaux massacres et veut imposer un cessez-le-feu L'ambassadeur Mohamed Sarnoun, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, est aussitôt dépêché sur place Ces forces de l'AFDL, ces forces qu'on appelait rebelles à l'époque, avançaient sur les camps de réfugiés de Tingi Tingi où on estimait un nombre assez important de réfugiés qui, ayant peur de cette avancée, se dirigeaient vers Kisangani et vers la brousse autour de Kisangani Évidemment, on avait peur de cette tragédie humanitaire absolument inouïe et il fallait absolument faire quelque chose pour empêcher qu'il y ait une véritable guerre autour de Kisangani J'en ai parlé avec le président Moussé Véné et je lui ai dit, il faut absolument tout faire, monsieur le président, pour arrêter cela Alors le président Moussé Véné a appelé devant moi, au téléphone, Kabila 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 avait refusé de le rencontrer Sanoun était mandaté par les Nations Unies pour négocier Mais Kabila le trouvait indésirable J'ai donc arrangé une rencontre entre Kabila et Sarnoun Le lendemain, Kabila est arrivé et nous avons eu une discussion à trois sur ce sujet et j'ai dit au président Kabila, écoutez, il faut absolument arrêter votre offensive et laissez-nous essayer d'abord de régler le problème des réfugiés, d'évacuer les réfugiés de retrouver une formule pour qu'il n'y ait pas cette tragédie humanitaire Ça ne lui baisait pas, pas du tout mais ce n'était pas Kabila qui combattait, c'était les Rwandais qui faisaient la guerre Kabila n'avait toujours pas de troupe à lui et ne faisait rien pour en avoir Pourtant, un cessez-le-feu autour de Kisangani pouvait être une bonne chose pour Kabila Ça lui aurait donné le temps de se constituer une armée Le fait qu'il veuille foncer comme ça sur Kinshasa prouve que construire sa propre force ne l'intéressait pas Tout ce qui l'intéressait, c'était que les Rwandais l'amènent rapidement au pouvoir Il n'y aura ni cessez-le-feu ni combat La ville tombe comme un fruit mûr entre les mains des rebelles La chute de Kisangani est un tournant décisif dans la guerre La ville commande tous les accès à Kinshasa, la capitale C'est le cœur économique du Zahir Le cobalt, les diamants, l'or, l'uranium, tout transite par Kisangani Celui qui tient la ville tient l'argent, donc le pouvoir Six mois seulement après avoir déclaré la guerre à Mobutu Et sans avoir rencontré d'obstacles véritables Les troupes rebelles s'apprêtent à faire sauter le dernier verrou Qui les sépare encore de Kinshasa Nous avions concentré toutes nos forces et nos moyens à Kisangani Nous n'imaginions pas qu'un jour Kisangani pouvait tomber Je me rappelle d'un entretien que moi j'ai eu avec le général Maiele Avant la chute de Kisangani Juste quelques jours avant la chute de Kisangani Je l'ai vu, il est venu chez moi, j'ai dit Général, j'espère que Kisangani ça tiendra bon Il dit, ah, qui vous dit ça ? Vous savez que moi, chef d'état-major général des armées Je ne sais pas où se trouvent les mercenaires Qu'on a dit qu'ils sont à Kisangani Je ne sais pas où se trouve l'armée de l'air Je ne commande rien, ni sur les mercenaires, ni sur l'armée de l'air Je dis, mais général, là vous me racontez des histoires C'est à Kisangani que nous avons réalisé que Mobutu n'avait plus d'armée Parce qu'à Watsa, à Siro, nous nous étions battus contre des mercenaires Dans Kisangani même, il y avait beaucoup de soldats de Mobutu qui se sont rendus sans même se battre Peut-être 2 à 3 000 soldats Kisangani représentait aussi la chute des mythes d'une dictature soutenue par l'Occident Le mythe aussi des mercenaires qui avaient longtemps changé l'ordre établi en Afrique Ça représentait le mythe aussi de l'Occident qui avait une mainmise qui pouvait changer de n'importe quoi sans que les Africains le fassent eux-mêmes Donc, on a compris que c'était une fierté, une renaissance d'une conscience Nous verts des prises en charge des Africains par eux-mêmes Donc, c'est beaucoup de choses Kisangani a une image Une image qui est utile, non seulement aux Congolais mais à tous les Africains L'échec de Kisangani, de Mobutu avec ses mercenaires, avec ses amis occidentaux qui voulaient encore une fois les maintenir, même malades Et l'unité dans l'action des Africains C'était quelque chose de très louable qui a pris naissance dans les consciences des Africains Comme vous le savez, la ville de Kisangani est tombée entre nos mains Je le répète Pour la première fois, la donne change en Afrique L'ordre établi par les anciennes puissances coloniales est remise en cause par les Africains eux-mêmes Dans les rues de Kisangani, les rebelles sont devenus libérateurs Mais derrière la FDL, c'est Kabila que la foule acclame Kabila, l'homme de paille Kabila, l'éternel rebelle tient désormais entre ses mains le sort du plus vieux dictateur africain Pour les Nations Unies, il devient urgent de faire asseoir Mobutu et Kabila autour d'une même table Une fois encore, la mission revient à l'ambassadeur Sarnon Il m'a dit, bon, Sarnon vient d'arriver J'ai soufflé au président, j'ai dit, M. Sarnon vient d'arriver Il m'a dit, bon, oui Il m'a dit, bon, allez les chercher Nous étions près du stade Il voulait voir Kabila Je lui ai dit que nous pouvions entrer dans le stade Qu'il était plein de monde, qu'il pourrait saluer les gens Et que Kabila lui-même était là et qu'il pouvait aussi le voir Et à ma grande surprise, il a accepté Et nous sommes entrés dans le stade Et nous sommes entrés dans le stade J'avais déjà parlé à Kabila le matin pour lui proposer de demander à la foule Ce qu'elle pensait de l'avancée sur Kinshasa Et nous savions parfaitement que la foule voudrait que nous continuions jusqu'à la capitale Alors, quand l'ambassadeur Sarnon a accepté d'entrer dans le stade, nous avons sauté sur l'occasion Et laissé à la foule le soin de décider Et nous avons demandé à la population C'était une foule qui exprimait un sentiment Il fallait le prendre comme tel J'ai expliqué d'ailleurs, j'ai parlé à la foule, j'ai dit quelques mots Et ils ont très bien compris que, en fait, la foule criait sur le coup de l'émotion Mais cela ne veut pas dire que la foule voulait la guerre Lui, il était de voix, il est de petite taille Et derrière lui, quand Kabila posait la question Ce qui était derrière Sarnon disait la population C'est comme ça qu'il était Je ne dis pas humilié, mais Il était..." Il était, il était malheureux ce jour-là Et vous salue, monsieur l'ambassadeur Et vous salue,全 которые nous ont toujours happened C'est ça N'importe quel changement les aurait rendus heureux. Pas Kabila en particulier, tout ce qui pouvait faire bouger les choses était bon à prendre. Alors ils chantaient « Vive la libération, vive la libération ». Mais moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit « Ne te laisse pas tromper par tous ces chants ». Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester, contre toi. L'important c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes.